Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter la nouvelle version de InPixio Photo Studio. C'est la version Ultimeye que je vais vous présenter aujourd'hui, la version 12. On se retrouve juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Edi Quinole. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec la nouvelle version de Photo Studio. Ici, j'ai la version Ultimate, c'est la version 12. Alors à qui s'adresse ce logiciel particulièrement ? Je vais vous dire sincèrement aux photographes occasionnels ou débutants, bien sûr, ou si vous avez l'intention, bien évidemment, de ne pas vous prendre la tête au niveau de vos photos. Si vous préférez faire vos photographies en fichier RAW, en fichier brut, ce n'est pas le type de logiciel qui sera vraiment réservé à cela. Vous pourrez éventuellement faire des traitements en fichier brut, bien sûr, mais au niveau des corrections d'optique, ça va être un peu compliqué. On n'a pas l'ensemble ici de la palette pour faire quelque chose d'assez costaud au niveau des fichiers RAW. Ce sera plutôt destiné aux fichiers JPEG ou aux fichiers TIFF, plutôt réservé sur quelque chose type photomontage, modification du look au niveau de la retouche photo, tout ce qui est suppression d'arrière-plan, remplacement de ciel, etc. Il est plus orienté sur la manipulation d'images et vous verrez aussi également que ce sera fait par intelligence artificielle aussi également. Ils ont leur propre algorithme. Je vous avais présenté InPixio, la version 11, la dernière fois. La version 12 se veut plus automatisée, c'est-à-dire avec les fonctions en un clic. On va voir cela tout de suite aujourd'hui. On va utiliser les photos aussi, également les photos sample, les photos échantillonnées qui nous sont proposées avec la version d'InPixio 12 pour faire cette démonstration, bien sûr. Alors pour commencer, on va prendre ici cette photo du lion. Et vous allez voir un peu le type d'interface que nous avons juste ici. Alors bien sûr, préalablement, j'ai oublié, j'ai oublié de vous faire voir quelque chose ici. Si vous voulez avoir une tâche particulière au niveau de vos photos, si vous voulez faire une suppression d'objet, vous cliquez sur la suppression d'objet, il va vous renvoyer directement sur la suppression d'objet, ainsi que le remplacement de ciel, vous allez directement sur le remplacement de ciel, la suppression d'arrière-plan, il vous renvoie sur la suppression d'arrière-plan. Photomontage, pareil, retouche photo, pareil. Donc vous avez ici ces cinq catégories principales, dans lesquelles, si vous voulez directement rentrer dans le vif du sujet sur une catégorie particulière, vous pouvez le faire, bien sûr. Mais moi ici, je veux rentrer directement dans l'interface, donc je vais ouvrir tout simplement la photo. Vous voyez ici l'interface générale qui a été épurée et simplifiée, bien sûr, pour les besoins du logiciel. Vous avez ici l'ouverture et l'enregistrement d'une photo. Donc vous pouvez toujours ouvrir une photo sur votre disque dur aussi, également. Là, je prends les photos d'exemple et vous doutez bien que vous pouvez utiliser vos photos. Alors, on va voir ici ce qu'on peut faire, bien sûr, avec cette photo. Là, on va commencer tout simplement avec l'onglet retouche photo. Vous avez vu que c'est très simple à comprendre. Vous avez ici le auto par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, si vous activez la correction automatique, regardez ce qu'il va se passer. Vous allez avoir une correction automatique. Et par rapport, regardez ici, au avant-après, si vous faites ici le avant et le après, vous voyez que vous avez une correction automatique qui s'est faite. Alors, bien sûr, vous avez une proposition de filtre ici, juste en dessous. Ça vous permet, par exemple, de donner d'autres looks particuliers sur votre photo. Si vous ne voulez pas appliquer les corrections automatiques telles qu'elles vous ont été proposées ici. Donc, vous pouvez tout simplement, hop, sélectionner les différents looks proposés, comme vous voyez là. Voilà. Juste ici. Ce qui vous donne, ici, la possibilité d'utiliser tous ces filtres. Et vous voyez, vous avez différents aspects sur votre photo. Ça, c'est les points de départ, ici, comme vous voyez là. Alors, bien évidemment, on peut revenir à zéro. On peut laisser la correction automatique et enlever cette correction automatique. Si vous passez par un filtre, voilà, vous êtes juste comme ceci. Et vous pouvez activer la correction automatique. Les filtres sont, bien sûr, indépendants par rapport à cette correction automatique. C'est-à-dire que si vous enlevez cette correction automatique, vous la remettez. Il vous fait la correction des tonalités automatiquement. Et là, vous mettez par-dessus un filtre avec, comment dirais-je, un look au niveau des couleurs, etc. La preuve en est, si vous laissez le filtre activé et que vous enlevez les corrections automatiques, boum, ça va vous enlever les corrections automatiques. Mais ça va vous laisser ce fameux filtre au-dessus, comme vous voyez là. Donc, la correction automatique, chose à savoir, indépendante par rapport au filtre. Bon, là, on va enlever tout simplement ces choses-là. Vous avez ensuite l'outil recadré. Alors, tout ce qui est outil recadré, vous allez voir ici, c'est vraiment bien foutu, parce que vous avez le paysage, le portrait, toutes les choses inimaginables, bien sûr. Alors, vous avez la possibilité de jouer avec la symétrie aussi, également. Comme vous voyez là, on peut tourner dans tous les sens. On peut faire une rotation aussi, bien sûr, juste comme ceci, ou à l'inverse. Voilà. Vous avez la possibilité de jouer avec l'angle, pour remettre un niveau, bien sûr. Et vous avez les différents cadrages possibles et inimaginables. Vous les avez en paysage ou en mode portrait, bien sûr. Il vous suffit tout simplement d'aller sélectionner ici votre cadrage. Vous pouvez même, bon, bien sûr, le redimensionner et le reprendre ici. Vous voyez un petit peu le principe. Et vous avez un truc intéressant, c'est que lorsque vous recadrez, vous avez ici le nombre de mégapixels, entre parenthèses. Vous avez toujours la fonction, vous avez le nombre de pixels chiffré ici. Mais vous avez également, entre parenthèses, le nombre de mégapixels au niveau de votre recadrage. Voilà, ça c'était pour le recadrage, bien sûr. On va annuler cela, on ne va pas le mettre en place. Et vous avez aussi la troisième catégorie, qui est tout simplement les outils. Alors, vous le remarquerez, quand vous allez dans les différentes catégories ici. Bon, les deux premières, vous n'en avez pas. Mais si vous êtes sur la catégorie outils, vous avez les correctifs, vous avez l'effet, vous avez bien sûr les créatifs, juste comme ceci. Alors, lorsque vous allez dans chaque catégorie, vous avez des petits menus ici, le réglage. Vous pouvez aller davantage comme ceci. Vous avez la possibilité d'utiliser la netteté. Vous avez la petite flèche pour utiliser les deux autres fonctions ici, si vous montez l'intensité. Et vous avez aussi une réduction de bruit qui est juste ici, avec des sous-menus que vous voyez là. Les réglages sont les plus simples, on va dire. Vous avez le réglage de la température et juste comme ceci, vous voyez, vous pouvez soit refroidir ou soit réchauffer. Vous pouvez faire un correctif rapide de la, comment dirais-je, de l'exposition. Jouer avec les ombres, baisser les ombres ou les montées, bien sûr. Jouer avec les contrastes, monter un peu la saturation ou la baisser, bien sûr. Ou jouer également avec la clarté. Vous voyez, vous avez tous ces correctifs-là. Vous pouvez revenir à zéro, justement. Là, on va dire que ces outils-là sont faits pour reprendre la main manuellement. Pareil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez intensifier la netteté. Vous pouvez bien sûr monter, zoomer, zoomer et dézoomer à certains endroits. On peut aller très bien, par exemple, ici. Vous pouvez faire attention forcément avec la netteté. Vous pouvez l'intensifier un petit peu. Voilà, juste comme ceci. Bien sûr, ça va vous ramener un petit peu de bruit. Donc, ce que vous pouvez faire aussi également, c'est aller sur la réduction de bruit. Hop. Vous voyez, vous pouvez tout simplement faire une réduction de bruit, ici, lumineuse, on va dire. Vous avez aussi la réduction de bruit chromatique, c'est-à-dire avec la couleur. Vous pouvez accentuer, bien sûr, le rayon. Vous pouvez vous mettre en taille réelle à 100% ou adapter à l'écran, comme il se doit. Vous voyez, vous avez aussi des presets qui sont mis ici, par définition. Vous avez même un petit raccourci, CTRL plus 1, pour se mettre à 100%. Donc, vous appuyez sur CTRL 1, vous voyez, vous êtes à 100%, juste comme ceci. Et après, vous pouvez réadapter à l'écran, bien sûr. Ça, c'est tous les correctifs, on va dire, ordinaires. Bon, ce qu'on va faire, c'est remettre tout cela à zéro, bien sûr. On ne va pas toucher à l'image. Là, ici, au niveau des effets, vous avez bien sûr ce qui est vignettage, juste comme ceci. Alors, vous pouvez baisser, ici, la vignette, faire un truc plus sombre, ou tout simplement faire une vignette inversée aussi. Ça peut être sapote. Vous pouvez jouer avec le milieu, voilà, et le contour progressif, comme vous voyez ici. Vous pouvez jouer avec du grain argentique. Voilà, bien évidemment, pour voir ce grain argentique, il vous faudra zoomer, bien sûr, à 100%. Vous voyez, ça vous permet de donner un petit peu ce grain argentique, pour donner justement ce look film, quelque chose comme ça. Bon, là, je me suis remis à zéro, bien sûr. On va réadapter à l'écran. Et vous avez également aussi le flou dégradé, juste comme ceci. Si vous voulez jouer avec cette chose-là, vous pouvez toujours le faire, soit le mettre aussi en cercle. Voilà. Vous pouvez jouer avec le contour progressif, bien sûr. Jouer avec le flou, plus ou moins. La luminosité du flou, ça aussi, pareil. Vous voyez, juste comme ceci. Ça vous rajoute même un petit peu de bokeh avec la luminosité du flou, on le voit ici. Ça peut être un instrument créatif intéressant. Voilà. Après, vous allez dans les créatifs. Vous avez, bien sûr, les différentes luttes qui sont proposées avec le logiciel. Les ambiances, noir et blanc, ou vintage. Par exemple, on peut regarder les différentes ambiances qu'on a ici, au niveau de la lutte. Vous pouvez régler, bien sûr, l'intensité. Bon, là, il va sans dire qu'à 200%, ça ne va pas. Mais si, par exemple, vous êtes à 0%, vous voulez monter un petit peu l'intensité à 58%, ça peut être sympa. Si vous faites ici le avant-après, vous voyez, vous avez cet effet-là. Au niveau des avant-après, avant de continuer dans ces choses-là, vous avez, bien sûr, plusieurs avant-après. Vue de côté à la verticale, vous voyez, avant-après. Après, vue divisée verticale. Vue de côté horizontal, vous voyez, avant-après. Et vue divisée horizontal, vous voyez, une partie qui a été faite et une partie non faite, bien sûr. Et la vue simple, bien évidemment. Et vous pouvez faire le avant-après, tranquillement, ici. Voilà. Alors, ici, au niveau des cadres, vous avez toujours la possibilité de jouer avec des cadres. Vous avez les classiques, bien sûr. Bon, si on va aller... On va se mettre à 25%. On va voir les différents cadres, comme vous voyez ici. Vous avez différentes choses qui sont relativement intéressantes. Ça, c'est les cadres simples, les classiques, comme vous voyez ici. Vous avez différentes choses. Vous pouvez jouer avec l'échelle, hein. Vous voyez, agrandir le cadre ou bien le réduire, bien sûr. On a ici les cadres peinture. Vous pouvez même changer la couleur du cadre, bien sûr. Là, ici, par exemple, on pourrait mettre du rouge ou bien aller du bleu. Et vous pouvez même rajouter des textures. Bon, au niveau des cadres, il y avait aussi les rétros, voilà. Bien sûr, les autres types de cadres rétros. On peut jouer toujours avec l'échelle, comme vous voyez là. Et vous avez, bien sûr, les différentes textures. Bon, là, j'ai enlevé les cadres. Voilà. Toujours pareil, vous pouvez jouer avec l'opacité. Vous avez les différents films. Moi-ci, également. Des simulations de films. Les formes géométriques. Voilà. Juste comme ceci. Je vais revenir un petit peu en arrière. Là, la lutte. On va l'enlever aussi, également. Voilà un petit peu ce qu'on peut trouver dans les réglages, ici, de la retouche photo. Comme je vous l'ai dit, vous avez immédiatement la première catégorie qui est vraiment très intéressante. Regardez. Boum, vous faites une retouche directement sur la photo. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut une rectification des tonalités. Notez l'absence de l'histogramme, ici. Mais là, ça peut être un logiciel vraiment expéditif. Ce n'est vraiment pas comme les logiciels de post-prod qu'on a classique, on va dire. C'est un logiciel principalement consacré sur la retouche photo. Sur les retouches photo assez rapides. Lorsque vous avez des retouches aussi familiales, aussi à faire, par exemple. Les photos de vacances, etc. Ça peut être un logiciel très, très pratique à ce sujet-là, bien sûr. Alors, vous voyez que, bon, vous avez la correction automatique. Vous appliquez directement un filtre, ici, par exemple. Voilà. Ça peut vous donner une certaine idée. Ou, vous ne mettez pas de filtre. Vous allez directement dans les outils. Vous allez dans les luttes. Vous prenez, par exemple, une ambiance. Vous allez réduire un petit peu là. Mettre un petit peu plus. Et vous voyez, c'est fait. C'est le logiciel vraiment très, très rapide. Lorsque vous avez des retouches à faire sur vos photos, bien évidemment. Pour donner un certain look, etc. Alors, bien sûr, là, il va sans dire que là, ce que je vais faire tout de suite. C'est que je vais passer aux différentes sections que vous avez ici. Vous avez la suppression d'objets, remplacement de ciel, suppression d'arrière-plan et photomontage. On va prendre une autre photo. Je vais aller sélectionner, par exemple, le surfeur qui est là. Voilà, juste comme ceci. Je vais faire une correction automatique. Vous voyez, ça passe super bien. On va aller directement ici, dans la suppression d'arrière-plan. Voilà. Appliquer les changements. Vous pouvez appliquer les changements. Voilà, il vous fait l'application du traitement qu'on a fait en cours par intelligence artificielle. Et, par la même occasion, regardez ce qui se passe. Il nous a enlevé l'arrière-plan. Et il nous a repéré ici, le surfeur. Alors, est-ce que ça vaut vraiment son pesant, ici, sur ce logiciel-là ? Vous avez différentes possibilités aussi. C'est de regarder ce qui se passe avec un fond blanc ou un fond noir aussi, pour repérer le détourage qu'il a fait, justement, sur cette photo. Alors, moi, je vais vous dire sincèrement, c'est que ce truc-là est assez rapide pour faire du détourage, comme vous le voyez là. Vous avez un autre onglet qui est le réglage, ici. Et vous avez la possibilité de régler les contours. Vous pouvez régler avec un lissage. Vous allez le voir ici. Vous allez laisser plus de pixels au niveau du lissage. Donc, ça va prendre plus de pixels. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Et vous pouvez éventuellement jouer avec les contrastes. Vous voyez, contracter un petit peu la sélection aussi, ce qui peut être intéressant. Et ici, au niveau de la sélection, justement, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Si vous cliquez sur sélection, vous pouvez modifier la sélection. À ce moment-là, que va-t-il se passer ? Quelque chose de très simple. C'est que là, ici, vous allez avoir la possibilité de sélectionner, ici, les différentes zones de l'image. Zone verte, zone rouge et, ici, les contours. Vous avez la possibilité, également, de jouer avec la taille du pinceau. Si vous voulez réduire la taille du pinceau, bon, là, il y a un pixel. On va le mettre juste comme ceci. Vous pouvez toujours le faire. Là, si, par exemple, je veux un peu reprendre les contours, je peux toujours le faire ici. Et si je décide, par exemple, de reprendre le contour un peu au milieu-là, je peux toujours le faire. Regardez ce qui va se passer. Là, vous allez avoir, ici, un changement en temps réel. Là, ici, je me suis un petit peu planté. Je voulais enlever ce truc-là. Donc, il aurait fallu prendre le rouge et la couleur rouge. Ce que je vais faire, c'est tout simplement, ici, voilà, bien insister sur cette partie rouge qui est là. Vous voyez ce qui se passe, ici. Là, on va reprendre le contour. Et là, bien évidemment, on va essayer de faire un contour plus ou moins propre. On a ce résultat juste comme ceci. Bon, bien sûr, il va sans dire, si j'insiste bien sur cette partie-là, voilà, je vais peut-être garder la partie verte ici. Vous allez pouvoir réajuster. Vous allez voir, là, il va me garder certains pixels, bien sûr. Là, la même chose. Il va me garder certains pixels. Là, on va garder la jambe, ici, comme vous voyez, là. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement affiner, ici, la partie jaune et dire que, par exemple, vous voulez enlever cette partie-là de votre photo, ici, du montage. Vous voyez, vous pouvez toujours ajuster, juste comme ceci. C'est assez rapide à faire. Vous voyez, vous avez juste les trois parties-là qui sont là. Bon, bien que, par moment, ça peut être fastidieux pour faire un petit bout. Mais vous voyez que, là, pour la première fois, ici, au niveau du retrait de l'arrière-plan, ça peut être super intéressant. Là, ici, vous voyez, par rapport à ce que j'ai fait sur le départ, si vous modifiez la sélection, il faut vraiment être précis, précis. Vous pouvez zoomer aussi, bien sûr, si vous le souhaitez, pour faire votre masque, ici, en précision. Il n'y a aucun problème là-dessus, aussi. On va passer sur autre chose, maintenant. On va, bien sûr, passer sur, peut-être, un remplacement de ciel. Je vais prendre cette photo-là. Toujours pareil, une correction automatique. Vous voyez, c'est fait en un clic. Si vous faites le avant et le après, vous voyez que c'est fait assez rapidement. Si vous souhaitez changer à ciel, allez, hop, on va changer, ici, le ciel de cette photo. Et voilà un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, au niveau du remplacement de ciel, on a ce truc-là. Vous avez ici la possibilité de rentrer vos ciels personnalisés ou sélectionner, ici, des ciels qui vous sont proposés, bien sûr, là, juste comme ceci. Bien évidemment, vous vous doutez bien que les ciels que je suis en train de sélectionner, ici, là, c'est des ciels bleus, ça ne va pas aller avec ce truc-là. Là, on peut prendre les colorés, pourquoi pas. Vous voyez que ça peut être un truc assez sympa, ici, au niveau du ciel. Vous voyez, juste comme ceci. Et vous avez même les orages, il me semble. Voilà, on peut prendre quelque chose d'un petit peu plus, ici, dramatique. Juste comme cela. Bon, bien sûr, cela ne correspond pas vraiment. Bon, là, on va prendre plutôt un ciel comme ça, juste pour s'amuser, pour le fun. Bien sûr, on peut aller dans les réglages. Vous pouvez, bien sûr, changer la température du ciel. Soit le réchauffer encore plus, bien sûr. Ou soit le refroidir, vous faites tout ce truc-là, là-dessus. Vous pouvez baisser l'exposition, vous voyez, ça peut être probable aussi. Vous pouvez changer l'échelle, juste comme ceci. Vous pouvez changer, ici, la symétrie, c'est-à-dire en flippant le ciel, gauche-droite. Et vous pouvez faire une adaptation de la couleur du premier plan. Vous voyez, juste comme ceci, pour faire correspondre cela, bien sûr. Vous n'avez pas de reflet dans l'eau, bien sûr, au niveau du ciel. Ça, c'est un truc qu'il faut noter, quand même. Je vais vous faire voir ce changement de ciel, là, justement, sur cette photo, pour vous faire remarquer que vous n'avez pas encore, comment dire ça, les réflexions dans l'eau pour ce type de logiciel, bien sûr. Alors, au niveau des contours, toujours pareil, lissage et contraste. Si vous voulez accentuer les contrastes, comme vous voyez là, au niveau des bords, vous voyez que là, ici, quand on était à zéro, le nuage prenait directement ici, mais ça a dépassé ici, au niveau de la montagne. Là, vous regardez, il vous suffit tout simplement de jouer avec les contrastes, juste comme ceci, pour accentuer les bords. Et vous voyez que là, ça passe plus ou moins bien. Au niveau de la sélection, la même chose. Vous pouvez modifier la sélection, vous la voyez ici, mais bon, là, on ne va pas la modifier, on va la laisser telle qu'elle un peu. Mais vous voyez ici que vous pouvez, bien évidemment, modifier toute votre image, si vous le souhaitez, avec cette sélection, bien sûr, comme on l'a fait tout à l'heure avec l'arrière-plan, bien évidemment. On va passer à la suppression d'objets. On va tout simplement aller ici, voilà, et on va ici voir ce qu'on peut faire au niveau de la suppression d'objets. Je vais cliquer sur la catégorie. Voilà, vous avez la taille du pinceau, vous avez aussi également les outils, vous avez soit le tampon ou le patch, bien sûr, et vous avez également l'effacement par intelligence artificielle, ce qui est relativement intéressant aussi. Ce qui nous intéresse, c'est d'enlever, par exemple, ce petit, allez, on va dire, parapliquer là, et on va l'enlever. Voilà ce qu'il nous donne comme résultat. Bon, il reste encore un petit peu de choses ici. On va ici supprimer cette partie du milieu. Vous voyez qu'on a enlevé ce truc ici, assez rapidement. Elle a repris les pixels aux alentours, juste comme cela. Bien sûr, ce que vous pouvez faire, vous pouvez enlever les fils, etc. Là, je vous donne seulement ce truc-là à titre d'exemple, bien sûr, mais vous avez ici des outils avec le tampon. Vous avez une source de duplication. Vous sélectionnez, par exemple, cette source-là, et vous pouvez, bien sûr, utiliser un tampon, comme vous voyez là, juste comme ceci. Ça peut être relativement intéressant, comme vous voyez ici. Pareil, si vous voulez, par exemple, enlever le fil, vous prenez la source de duplication, vous pouvez tout simplement... Ah, là, j'ai un petit peu fait n'importe quoi. On va reprendre la source de duplication là, par exemple, ici. Voilà. Vous voyez, vous pouvez effacer ce truc-là. Si je prends une source de duplication aussi, sur le côté. Voilà. Et vous pouvez enlever le fil assez rapidement. Voilà, je vous donne ce truc à titre d'exemple, bien sûr. Vous avez toujours, ici, la possibilité de jouer avec la taille du pinceau et la dureté, bien sûr. Je vous vois avec l'opacité, le flux. Vous voyez, ce type de réglage qu'on peut retrouver dans les logiciels de post-production traditionnels, bien sûr. Si vous allez dans l'onglet patch, vous avez remplir la sélection ou dupliquer la sélection. Et vous avez les différentes sélections, ici. Ajouter à la sélection, suppression à la sélection ou nouvelle sélection. Si, par exemple... Alors, je peux bien prendre, ici, cette sélection-là et je vais me déplacer, ici. Et vous voyez que, là, il va prendre cette partie-là pour la remplacer, justement, ici. Pour faire un patch. Ça, c'est remplir la sélection, bien sûr. Je vais revenir en arrière. C'est RLZ, toujours pareil. Je vais prendre, ici, dupliquer la sélection. Et là, par exemple, je peux dupliquer, simplement, la sélection que j'avais, ici. Juste comme cela. Je vais faire un CTRLZ. Je vais annuler tout cela. Après, la sélection, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez ajouté à la sélection. Vous pouvez, tout simplement, ici, prendre une sélection, ici, à côté. En reprendre, par exemple, une à côté. Vous pouvez jouer avec cela, bien sûr. Sans aucun problème. Vous voyez que ça, c'est rapide. Bon, là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais c'était pour l'exemple. Et après, vous avez, bien évidemment, supprimé de la sélection. Si, par exemple, vous faites, ici, ajouter à la sélection ce truc-là et ce truc-là, et que vous voulez supprimer de la sélection après ce truc-là, vous pouvez toujours le faire. Vous voyez, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà un peu où est-ce qu'on en arrive un petit peu avec cet outil de tampon et de suppression d'objets. Toujours par intelligence artificielle, bien sûr. Après, on vient aussi à la série photo montage. Je reprends encore l'exemple de Macabane. Je vais faire une correction automatique. Et donc, on va partir sur le photo montage. Ici, on va appliquer les changements, bien sûr. Et on va regarder ce qu'il nous propose, ici. Alors là, vous voyez clairement qu'il vous a déjà détouré, ici, votre... Comment dirais-je ? Votre cabane. Et vous avez la possibilité de jouer avec les différentes catégories que vous voyez là. D'accord ? Vous voyez que ça s'adapte automatiquement sur les différentes photos, ici, par rapport aux photos de couverture, bien sûr. Et vous pouvez, bien évidemment, redimensionner et mettre à l'endroit que vous souhaitez, par exemple, votre photo, dans votre photo montage, ici. Vous voyez là. C'est pour faire du photo montage assez rapide. Comme vous vous doutez bien, c'est pour vous amuser un peu, bien sûr. Si vous avez un portrait personnel avec votre famille, etc., vous pouvez vous amuser à faire des trucs assez rapides. Et bon, là, hop, ça, c'est facile à faire. Le truc Hello, bon, Flaming Pixel, bon. Bon, ça, c'est le petit truc aussi comme cela. Bon, vous voyez un petit peu le type de choses que vous voulez faire aussi, également. Alors, là, il va s'en dire, c'est vraiment une chose pour vraiment vous amuser. C'est le type de choses que vous pouvez faire pour vous amuser. Après, vous avez plus d'éléments. Vous pouvez ajouter du texte. Voilà. Remerciements, voyages. Bon, si vous faites ajouter du texte, par exemple, vous pouvez faire un texte personnalisé. Bon, ça, c'est le type de truc, vraiment, pour s'amuser au niveau du photomontage. Vous l'aurez très bien compris, bien sûr. Voilà le petit tour d'horizon d'InPixio Photo Studio 12. Je voulais vous le présenter aussi, également, aujourd'hui. Vous, vous doutez bien, si vous voulez faire de la post-production, on va dire, traitement, développement, assez poussé au niveau des couleurs sur fichiers RAW, ce ne sera pas le type de logiciel qui sera fait pour vous, bien sûr. Ce type de logiciel est vraiment orienté sur le fun et ils ont vraiment simplifié au maximum les tâches pour que le débutant puisse vraiment s'en sortir ou la personne qui veut faire simplement du photomontage sur ses photos assez rapidement ne se prenne pas la tête. Comme vous l'avez vu, là, tout à l'heure, vous pouvez simplement changer un ciel rapidement. Si vous voulez faire un petit photomontage, vous pouvez le faire. Détourer des objets, ça peut être aussi pratique. C'est assez rapide aussi, la manière de le faire aussi, également. C'est le type de logiciel qui sera plutôt adapté pour les amateurs débutants qui se lancent justement dans la photographie, qui veulent un petit peu s'amuser. C'est le type de logiciel, bien sûr, réservé à ce public-là, comme je vous l'ai dit préalablement. Ça peut être une solution pour vous. Sinon, si vous voulez aller un petit peu plus davantage sur d'autres choses, bien sûr, et bien évidemment, vous avez d'autres suites logiciels que vous savez que je couvre également sur la chaîne. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada